Bonjour Gérard Berry. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Algorithmes, machines et langages, une chaire d'informatique, ce qui semble évident en fait au Collège de France. Est-ce que c'est parce que c'est devenu une science qu'il fallait absolument lui trouver une place ici ? Ce n'est pas devenu une science, c'est une science depuis toujours. Elle est née en 1936 avec les travaux de Turing. Le Collège a assez rapidement réalisé qu'il fallait trouver une place à l'informatique. Elle est rentrée par le biais de chaire annuelle. En 2007-2008, j'ai donné un cours qui s'appelait « Pourquoi et comment le monde devient numérique ? » en forme de leçons de choses pour expliquer aux gens qui ne savent pas franchement ce que c'est que l'informatique, de quoi il s'agit. Puis un cours plus technique sur la modélisation du calcul. Et puis maintenant, une chaire pérenne, ça veut dire un enseignement beaucoup plus long, centré autour de problèmes techniques qu'on va étudier sur des années, pas seulement techniques, d'ailleurs des problèmes fondamentaux, qu'on va étudier depuis des années. Et donc je me consacre à tout ce qui concerne le temps, les événements, la programmation de systèmes liés au temps et aux événements. Ces systèmes-là sont très nombreux, mais très variés, comme par exemple les programmes temps réels qui vont conduire vos voitures ou vos avions, les circuits électroniques qui sont fabriqués, qui sont pleins d'horloges et de systèmes temporels, la grande simulation de systèmes, la simulation de systèmes industriels, de systèmes physiques, qui est utilisée dans toute la conception d'objets, et aussi par exemple la coordination d'activités diverses sur le web, qui est un grand réseau. Et puis, de façon plus surprenante, la composition musicale. Et il s'est trouvé que les techniques que nous avons développées pour faire des avions sont tout à fait utiles pour faire de la composition musicale et utilisées. Pour dévoiler tout ça, il faut s'intéresser à ces trois domaines, les algorithmes, les machines et le langage. Oui, absolument. Les algorithmes sont le cœur de l'informatique. Il y en a des milliers pour faire énormément de choses. Ceux que j'étudie sont les algorithmes liés au temps et aux événements, mais pas seulement. Et puis, les machines sont fondamentales pour faire marcher ces algorithmes. C'est elles qui nous servent, quelque part. Et les langages sont tout aussi importants, parce qu'il faut écrire aux machines, de façon extrêmement précise, ce qu'elles doivent faire. Et donc, c'est le triplet algorithme-machine-langage qui est au centre de l'informatique, avec d'autres choses comme l'information, que je ne traite pas particulièrement dans mon cas, mais qui est un très grand sujet, et les interfaces qui nous permettent de communiquer avec les machines dans les deux sens, avec des dispositifs physiques extrêmement originaux maintenant. Merci.